Mardi 18 juillet 2023, le Sénat révélé qu'un jeune homme de 22 ans souhaitait commettre un attentat lors des funérailles d'Elisabeth II. Celui-ci a cependant été arrêté avant d'avoir le temps d'acheter des armes. Sa disparition a bouleversé le plus grand nombre. Jeudi 8 septembre 2022, en fin de journée, c'est après une après-midi sous haute tension que le palais de Buckingham annonçait la mort d'Elisabeth II, à 96 ans. Lundi 19 septembre 2022, à l'abbaye de Westminster's donnait les funérailles de celle qui a régné pendant 70 ans. Si tout s'est passé parfaitement, un jeune homme de 22 ans avait un projet terroriste ce jour-là. Edward Little, avait en effet discuté avec des djihadistes sur un forum de messagerie afin d'obtenir de l'aide pour acheter une mitraillette MAC-10 et un fusil d'assaut AK-47 pour cibler l'événement. Ce converti islamique aurait en effet été informé que les tyrans de la Terre seraient là et auraient dit « J'y pensais, mais malheureusement, c'est trop tard ». Finalement, Edward Little a ciblé le prédicateur chrétien à tout une tâche au Speaker's Cornet de Hyde Park. Cependant, celui-ci a été arrêté alors qu'il se rendait à Londres, avec 5000 livres en poche pour acheter une arme à feu. Les funérailles d'Elisabeth II étaient un énorme événement. Afin de lui rendre hommage, 2000 personnes avaient fait le déplacement, dont de nombreuses têtes couronnées et présidents. Ainsi, plus de 2000 agents avaient été recrutés dans tout le pays pour épauler la police londonienne. Pour le site 7u sur 7, l'expert en terrorisme Peter Van Oesteyon avait déclaré « Tout est verrouillé, les chances que quelqu'un puisse commettre un attentat me semblent très faibles ». Une telle opération devrait venir d'organisations terroristes comme le groupe État islamique ou Al-Qaïda, mais elles n'ont pas les ressources nécessaires pour le moment. Une opération de police hors normes face à la popularité d'Elisabeth II, les autorités avaient estimé qu'entre 750 000 et 1 million de personnes pourraient assister à ces funérailles. Évoquant la sécurité mise en place ce jour-ci, Sadiq Khan, le maire de Londres, avait indiqué « Je ne pense pas que la ville a déjà connu ça ». C'est comme si on organisait en même temps le marathon, le carnaval de Notting Hill, les mariages royaux et les Jeux olympiques. Simon Morgan, un ancien officier en charge de la protection de la famille royale, avait confié quant à lui, c'est la plus grande opération de police jamais menée par la police britannique. Le professeur Fusset, professeur de sociologie à l'Université d'Essex, avait analysé « Il est logique d'avoir ce déploiement, compte tenu de la menace, et étant donné que dans Londres les espaces seront noirs de monde ». Ils sont déployés lors d'événements majeurs. Lors des Jeux olympiques, il y avait des tireurs d'élite. Lorsque vous organisez des événements vraiment exceptionnels comme celui-ci, il faut donner un caractère plus militaire au maintien de l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada